Haïti chérie Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Mon si Stéphanie Smith, la présentatrice de l'émission Vue sur Haïti. Vue sur Haïti, c'est une émission que nous avons dit pour nous pour nous faire découvrir le patrimoine environnemental et nous connaître l'histoire d'avantage. Selon OMT, qui est l'Organisation Mondiale du Tourisme, en 2018, Haïti a reçu 1.325.000 touristes. Qui sont dans le pays étranger seulement. Qui donc, moun qui fait tourisme à l'intérieur, qui sont dans le département, qui sont dans le département, ne sont pas comptés. Mais le pays voisin nous, selon même OMT, en 2018, nous recevons 6.7 millions. Et nous recevons de 7.6 millions de dollars. Est-ce que nous avons besoin d'un spécialiste en mathématiques, pour nous en savoir qui est l'école qui vient d'un chiffre, et qui est l'école qui vient d'un monté en puissance, et l'économie de la République Dominique. C'est la raison, qui fait vivre sur Haïti, à percevoir aujourd'hui, y'a un professionnel, aguerri en tourisme. Pourquoi parler non, c'est surprise. Na percevoir, premier pose nou, n'a pas donné tout de suite à fait. Haïti, chérie. Sur Antivy, vue sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vue sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez mouettes. Vue sur Haïti, présentée par Stéphanie Smith. Chaque mercredi, 3 heures. Reprise, jeudi 2h, et samedi 9h du soir. Vue sur Haïti, Haïti, et ses images, autrement. De retour après la pause, c'est un plaisir pour m'en recevoir, M. Godson-Lubrin. Bonsoir M. Godson, vue sur Haïti, content recevoir. Bonsoir Stéphanie Smith, bonsoir aux téléspectateurs, ou téléspectatrices de ON TV et de l'émission Vue sur Haïti, son plaisir, vraiment, qu'on est là et jolière avec téléspectatorio Stéphanie pour nous parler de tourisme et pour nous parler d'attractions qui viennent en pays d'Haïti. Vue sur Haïti, son émission, comme félicite au Boli, son émission qui a fait une sorte de pédagogie d'Haïti. Merci, et c'est un plaisir tout pour nous recevoir, merci. Tourisme, attraction et développement économique, qui est-ce que ça passe? Tourisme, c'est un pilier de développement économique, notamment pour des pays de régions que nous avons. Mais le tourisme, il n'y a pas de façon que nous avons dit à travers le monde pour nous penser développement, développement des états, sans ne pas compter sur le tourisme, parce que le tourisme, c'est un plus, on va le rajouter pour l'ensemble de l'État à travers le monde. Donc, dans tout monde qui est ouvert avec une visite de voyageurs externes et des voyageurs externes qui sont liés au tourisme. Donc, par rapport avec le pays, dans le cas spécifique de ce pays comme Haïti, le pays qui a une histoire, une histoire vieille de plus de deux ans, deux ans et quelques, le pays qui a gagné et il y a un ensemble d'attraits, parce qu'Haïti, l'architecture qui est faite pour ça, avec un ensemble de chaînes de montagne et un ensemble de côtes, donc, un ensemble d'autres attraits naturels que le pays a gagné. Donc, il y a un fait que Haïti, de manière claire, nous avons dit que Haïti est un pays qui a gagné l'attrait touristique. Maintenant, comment nous fais de pays ça, de l'attrait touristique que le pays a gagné, vini, il y a un valeur ajouté dans l'économie, donc ça va demander que nous n'allons pas aller en pile, mais sur le sujet en soi, tourisme, l'attrait et le développement économique, nous avons dit qu'il y a un pays qui veut faire tourisme, qui ouvre pour tourisme, il y a un pays qui choisit, prend option de développer touristique à l'interne, capable à partir d'un schéma et d'arriver d'un développement économique. Dans le cas de Haïti, il y a des schémas de développement qui est apprécié non seulement concevoir mais tout et c'est metté en oeuvre depuis ces dernières années. On a parlé, par exemple, d'un plan de directeur du tourisme depuis les années 96, par exemple, Haïti élaboré en plan de directeur de son tourisme. Donc, un plan qui t'a dit qui est numéré en filigrane les zones de développement du tourisme, qui est numéré les potentiels et produits touristiques par région, par certaines régions, par tous les pays. Donc, un plan qui est révisé dans les années 2007-2008 mais encore, il y a un problème dans la mise en oeuvre là parce qu'il en faut. Donc, dans le tourisme haïtien, je vous le dis, par exemple, pour nous, 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 pour nous poser le sujet. C'est d'abord, retourner, un retour vers ce plan-là. Par exemple, par exemple, le tourisme sans planification. Le chiffre, c'est-à-dire qu'il y a des milliards de dollars en termes de devises étrangères que le tourisme apporté en République Dominicaine. République Dominicaine, c'est... Justement, République Dominicaine, c'est voisine d'Haïti et partager l'île en s'enrègue Haïti. Pour qu'il sache en industrie comme ça, en florissante dans la République Dominicaine et qu'en Haïti, il va falloir ça. je pense qu'il faut poser la question. Il y a un premier élément de réponse, c'est que d'abord, il faut la planification et faire le développement du tourisme à Haïti, je veux dire, en vertu de la planification, il faut planifier le tourisme, il faut obtenir le document. Je ne parle pas du plan directeur du tourisme, mais il faut continuer à l'implémenter à travers les régions. parce que moi, comme idée que moi, comme un monde qui est professionnel dans le tourisme, comme un monde qui a enseigné dans le domaine de ça, moi, réfléchis avec l'implément, c'est, par exemple, cartographier et pays et pays et touristiques. Et si moi... J'ai aussi positionné ou déjà tasca et j'ai aussi... Exactement. Et moi, je crois que nous devons commencer par plus petite division territoriale pays. Plus petite division territoriale pays c'est à travers les sections communales, par exemple, que nous prenons la section communale qui est l'élément patrimonial de la section. Ça, c'est quand nous fais cartographier. Cartographier permet tout que nous fais en inventaire, en inventurier produits touristiques. Qui est-ce qui est offré à touristes par région, par section, par commune ? Ça peut le faire que l'ensemble de potentiels l'Aïtia est connue de tous et nous connaît mais sous qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce ou qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est où nous faisons d'économie, comme si Fermat c'est un café du soir, ou comme si c'est un bon café du soir dans le pays et c'est ce qu'on va visiter, vous va visiter Fola, vous va visiter comme si Zoua qui n'a fermé. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous devons arriver dans ça, vraiment, nous devons arriver dans cartographier les potentiels touristiques qui gagnent dans notre pays. Après, c'est du patrimoine, parce que nous n'avons pas le patrimoine, tout sa pays a gagné. Nous disons que c'est Haïti gagné, Haïti gagné des valeurs immatériels, valeurs immatériels, ça y'a eu, ça y'a eu, moi, immatériel Haïti, c'est comment nous vivons, comment nous, qui ça peut faire de nous Haïtien, comment Haïtien levé, comment Haïtien vivre, comment Haïtien vivre, on s'est le moment historique et culturel, etc. On s'est le moment dans la ville, la vie de peuples, dans la période de l'année, par exemple. Et ça, c'est l'élément qui a gagné un rapport avec les valeurs qu'on a gagné, les mœurs qu'on a gagné, les coutumes qu'on a gagné. Ça, c'est l'élément immatériel. Mais Haïti, tout, c'est des ressources naturelles. Haïti sont des pays qui sont chargés, qui a gagné des pays dans le pays, qui a gagné des pays, qui a gagné des pays, qui a gagné des pays. Haïti sont des pays qui a gagné des belles cascades, belles choutes d'eau. Donc, ça, c'est l'élément qui a gagné des potents touristiques Haïti. Ça, c'est un élément fondamental pour nous passer au développement des touristiques pays. Et l'autre élément, c'est l'inventorier et le produit. Et le produit, par exemple, nous sommes capables de définir tout. Par exemple, nous prenons la Grandance, qui a organisé au moins deux festivals, à ma connaissance, qui a gagné dans la Grandance Paragne, un festival du Cacao ou encore un festival de Tonton. Deux festivals, ça, c'est deux événements qui font autour d'un riche potentiel que le déportement de la Grandance a gagné. Donc, deux éléments, ça, qui a constitué, ipso facto, deux éléments du produit touristique vendable, qui est capable d'offrir avec touristes qui voulaient visiter les régions grandes de ce qu'est-là. Donc, le travail produit, il veut identifier les produits qui produisent. Donc, deux produits, pas seulement, en plus de patrimoine, mais deux produits tout, qui sont capables de être conçus par les acteurs, qui sont capables de être conçus par les acteurs. Et c'est à partir, justement, de cartographier que, dans chaque région, nous sommes capables de jouer un professionnel, par exemple, un événement, Jodhia, qui est même capable, comme un professionnel en événement, de concevoir des produits, et lancer produits sa yon, et produits sa yon, que zon nan yon, fè yon, kò avèk yon, et puis, que yon van yon pou ou touriste kapab véni. Parce que, nan touriste nan, parce que touriste nan, c'est une activité de personne, ou activité ki impliqué ke, ou soti la kai yon, ou koutou, pas si plus clér de ton temps, ou alé tablou nou l'autre zone, pou, pou, ete, panon, ete, ou, organizasyon mondiale du tourisme di, mwes konjoun, et, mwes konjouné, Ou akkap à tous les jours, et. J'ai quitté l'Ouest pour aller dans l'Otibonite pendant trois jours et j'ai venu en tourisme. Et comme j'ai venu en tourisme, j'ai exposé à ce que la zone de l'Otibonite, le département de l'Otibonite, j'ai obtenu comme produit. En fait, j'ai été content de remettre comme ça, comme je vous rappelle, pour les spectateurs. Parce que normalement, les haïtiens, les gens qui font tourisme, c'est qu'ils vont monter à Miami, ou ils vont monter à Dominique, ou ils vont aller à Jamaïque. Par contre, les gens qui font tourisme sont sortis dans un département, avec un autre département. Bon, même dans un département, les gens qui font tourisme. A savoir, les gens qui font tourisme, ils vont monter à Laguna, par exemple. Voilà, qui font tourisme. Ça peut dire que c'est pas seulement les gens déplacés dans un pays, avec un autre pays qu'ils font. Parce que les gens qui font tourisme, ils vont même faire tourisme local. Ils vont dire, non, ils vont aller, ils vont faire tourisme. Ce sont les gens qui font tourisme. Bon, justement, un côté pédagogique, c'est que il y a un tourisme local, un tourisme anéterne, un anéterne au yot du pays, ils vont pouvoir visiter. Et d'ailleurs, c'est ça tout, qui a été une idée que nous voulons à Haïti Jodiaque, et qu'on a fait, c'est que nous devons faire une façon de pédagogie, de développer une pédagogie, de la façon dont nous pouvons éduquer, d'éduquer les jeunes et les enfants aussi, l'école Jodiaque, pour nous connaître la importance du patrimoine du pays. Et pour nous comprenner tout, et comment nous sommes les premiers pour faire tourisme en pays. Alors, c'est ça qui a généré, et on mouvance de tourisme anéterne, capable de générer, pas de visites étrangères, de dollars, tant qu'aussi bons touristes qu'il y a, mais capable de générer de souffle économique, avec des zones très reculées dans les pays qui sont même capables de vivre de tourisme. Par exemple, nous avons des bassins bleus dans le sud-est, et des paysans qui sont tout autour des bassins bleus, qui sont très visités dans le sud-est, autant de fois, il y a eu, autant de monde qui a visité, autant de monde qui a visité les cascades là, autant de fois, tout que nous, comme paysans, ils ont un rentré économique dans les bassins bleus, nous avons un bassin zim dans le département du centre, nous avons un sommateur dans le camp. Donc, tout ça, l'implique tout à l'étern, que nous avons une mouvance de tourisme anéterne, tout comme, nous avons un tourisme externe, que nous avons toujours un target de l'éternité, un target du marché, le marché qui est plus proche d'ailleurs. Le marché nord-américain, qui nous avons là, d'abord, le diaspora haïtien, le diaspora haïtien qui est Montréal, et aux États-Unis qui est Canada, c'est le premier que nous avons capables d'essayer de jouer, de jouer et de pêcher vers le marché externe. Et deuxièmement, nous, avec un sommet d'ayentien que nous avons mis en Amérique du Sud, avec une zone de Caraïbe là, le dernier temps ça a eu, nous avons même constitué, aussi le rang de tourisme, comme ce sont les diaspora. C'est un premier niveau, si nous avons fait segmentation, en termes de marketing, pour destination touristique haïtien. Deuxième élément, c'est qu'il a joué l'étrangerat, dans le diaspora, et puis deuxièmement, j'ai joué l'étrangerat. L'étrangerat est plus difficile pour venir, parce que culturel, les haïtiennes sont les pays, les premières vignes, les vignes sont les carnavals, les vignes sont les fêtes de fait d'année. Pourquoi l'étrangerat vignes, les vignes sont les mêmes qu'ils sont dans le monde ? Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Parce que les chiffres, nous, 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 montré que... Normalement, nous, 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 travail qui est très important, côté qu'il y a des vues, de chaque bel espace dans les portements. Donc, on ne peut pas faire ça, ça ne peut pas chier, ça ne peut pas liker, mais par contre, c'est nous-mêmes qui pouvons vendre l'image qui est positive de Bédiat. C'est pour ça que nous sommes arrivés, on est fait d'entraînement. On est fait d'entraînement, c'est comme si nous croyons que nous nous éduqués et que nous sommes plus jeunes. Parlons d'éducation, je pense que c'est pour ça que les jeunes ne comprennent pas qui sont des patrimoines. Parce que, il y a beaucoup de espace, à savoir, si je visite, je veux qu'il y ait des jeunes arrivés, parce qu'il y a des deux histoires, il y a des «quelles qui sont des espaces, elles ne font pas ce que l'on fait. » Je sais qu'il y a des marceaux et que je prends un lieu. De romance, par exemple? Il y a un lieu de romance, de romance qui ne peut aller plus loin. Parce que normalement, Si je fais un tourisme, je fais un café comme si je me jouais, je ne suis pas à déplacer. Oui, c'est nous deux, je ne suis pas à faire un romance. Par contre, mais prends lieu... Une des suites ouvrées et bassexuelles et tout. Voilà, prends lieu comme si on est un lieu de ce genre, comme si on souffle l'être que nous avons les ancêtres. Ah, mais justement, donc moi, c'est vrai qu'il y a une éducation au patrimoine qui doit permettre que le jeune, ou inciter le jeune à visiter tout élément patrimoine. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui prennent un commentaire de transit. Qui donc, son espace de temps, parce que nous avons des caricatures comme ça, qui ont un poton ici, un dant, un dant, un dant, un dant carnet son petit avion. Qui donc, et tout espace de temps, là, vous voyez, qui a pu te qu'à voyager, qui a pu te qu'à déplacer, quitter l'espace-là. Mais à la minute que l'apprendre, elle apprend, elle apprend, comme si elle découvre un homme mon police, ça va nous mettre que l'hypotez gère, on peut prendre. Ça va nous faire mettre que si le boum a la gueule à manger, le peuple là, la terre, parce qu'elle apprend, elle s'accepte à lui. Si la terre parle, c'est pour protéger la patrimoine humaine. Dans cette vue sur Haïti, que c'est dans l'émission, que nous devons gagner, c'est que, et je veux comprendre que Haïti existait tout de bord, ça que Haïti possédait, Haïti possédait le patrimoine. Et patrimoine, nous devons aimer, et je veux dire, si, et l'association, qui a fait ça, qui a fait le concours sur le patrimoine, autant que nous faisons plus de patrimoine, que nous avons visité, que nous avons posté sur Internet, mais nous pouvons gagner de tous ces names. Peut-être que nous faisons plus nos petits pays, plus nous ne faisons pas les patrimoine pays, qui nous faisons leurs valeurs, quand nous parlons de touristes, les touristes, c'est la mise en valeur du patrimoine. C'est qu'on a gagné le patrimoine, ou on flagship pour que nous venez à voir ce lit. Donc, c'est pour ça que par exemple, je crois qu'il faut que nous nous disons qu'il y a 18 ans qui parle de citadel ou pas ici. Parce que justement, il faut que vous visitez et la citadel là, c'est faire fierté de nous comme ici. Faire fierté de nous et c'est le plus gros symbole de fierté que le pays d'Aïtiniens. Donc, incitons jeunes pour ne pas arriver à 18 ans pour aller à la citadel là. L'école est organisée des visites, des universités. Visites guidées, etc. L'histoire est vivante. L'histoire est réelle, l'histoire est vivante. Il y a un contact avec l'histoire. Et de plus, il y a un contact avec la patrie qui est en pays. Parce qu'il y a des gens qui vivent en Haïti assez souvent. C'est qu'il y a des éléments que nous vivons sur le territoire. Et puis, nous pensons que c'est l'un des gens de la frontière ou de l'eau qui est de l'autre côté. Il y a des gens qui vivent en Haïti. Par exemple, dans l'environnement, nous avons plusieurs espèces. Mais tout Haïti est toute espèce. Donc, ceci dit, il faut que nous faisons l'éducation au patrimoine. Et il faut que nous éciter jeunes à connaître le pays. Il faut que nous éciter jeunes tous. Ils ont même participé dans une sorte de promotion de destination touristique. Si je n'ai pas fait promotion de destination touristique à Haïti, c'est que nous, à Balien, toujours que les mauvaises nouvelles, ils prennent le dessus sur les bonnes nouvelles. Les lois font bagage qui bon, ils prennent moins ce temps. Ils prennent plus ce temps pour plus haut qu'on elle. Alors ceux qui font bagage qui mal, ils prennent plus haut qu'on elle. Parce que je vous dis à ça que Haïti est victime de lui, c'est que nous sommes victimes d'une mauvaise presse à l'international. Une mauvaise presse à l'international. Du côté Haïti, il y a une possibilité pour exprimer sur la scène internationale. C'est l'instabilité, l'insécurité, problèmes politiques, tout politiques. Alors ce que nous faisons, c'est tout faire. Les recherches de l'actualité internationale sur Citadel, par exemple. Un reportage sur Citadel, sur Compa, sur Votu, sur cinéma, par exemple. Un festival et quelconque. Donc nous a besoin de l'attrait d'un pays qui fait la mochette de l'actualité internationale. Pour nous pallier la question de la presse. Parce que nous nous parlions de touristes, nous nous avons une percepion de touristes. Qui est ce pays avant nous ? Est-ce que ce pays est ce pays qui est stable suffisamment, pour que nous nous devons venir, nous devons marcher, nous devons venir ? Parce que le tourisme, c'est la circulation de personnes. Et nous attendons que le regardant d'une sécurité de l'avenir, un tourisme, pas juste... Comme si l'avenir et de l'avenir, les inquietudes se demandent qu'est-ce qu'il y a pon sécurité ? Est-ce qu'il est stable ? Est-ce qu'il y a pon sécurité ? Est-ce qu'il y a reoptwente, sa ou non 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 pays pourquoi comme si consacré sur ça parce que tourisme pas marché avec instabilité et son grand avant que mon animé lille la gare que touristique mondiale la la petite moins vie de visite à haïti la lille va le faire il va comme signe à la minute qu'on tape haïti sous google ou est-ce qu'ils ont fait justement justement c'est comme on font visite touristique ils font visite touristique et touriste comment sinon ça non 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 congé b donc c'est un salarié qui ont congé d'arrivée qui dit pendant l'année sa bonga l'équipe d'avisite m'a venu visite aïti m'a venu visite la base il a venu visite la base il a venu visite la base parce que l'espérit prend congé en mars en mars la ton congé l'appel visite l'effort budgé volé l'appel avec famille l'événement la base mais pou le cap à lui venu en massa on est à 4 ou 5 mois de juin donc non 4 ou 6 mois ça l'actualité qui baron négatif qui est négatif donc c'est sous ça donc c'est sa peine des perceptions contenant il est bon on n'a pas de nouvelles 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 pour les jeunes on espace qu'il a créé pour l'événement j'ai seulement c'est ça qu'ils ont défis les touristes en fonction des saisons d'accord qu'il y a une hausse saison et de basse saison mais on a ici par rapport à l'hypnique est stabilité et sécurité tout politique ou y a une banlie qui n'est pas une pédure sans décalé ou ces autres saisons c'est saison pour tenir plus l'entrée et plus et ton occupation des hôtels que ce soit dans la zone métropolitaine de porto presse ou encore dans les régions dans les villes de porto presse donc et basse saison c'est saison que l'entrée admettent que ton occupation à voisine en tout les 30 et 40 % et on a ici par rapport aux troupes de l'année et sécurité et stabilité nous n'ont pas d'essayer donc manqué dans planification en tout parce que pour nous capables plus touristes par exemple pour carnaval par exemple c'est depuis novembre ou octobre ou planifier ça parce que nous mettons dans tout que nous a planifié voyagé pour payer de ça donc pour nous planifier voyagé il faut que nous devons nouvelles donc moi pensez que question d'image pays a faut que nous travaille sous ça et ça c'est l'implication de tous les haïtiens moi quoique chaque haïtien je veux dire vous comprennez que vous sont acteurs ou vous vendez une bonne image pays a travers l'internet à travers l'internet et les réseaux sociaux nous jouons une possibilité pour tout le monde qui a dégagé une influence n'importe qui qui a dégagé une influence sur les réseaux sociaux donc le monde ne savait pas dégagé une influence pour que vous servez dans les pays pour voir une bonne image pays et c'est ça qu'a fait le plus touriste quand il y en a un facteur qu'a fait plus touriste quand il y en a un mot sur la voie de s'imposer n'en venez tout de suite sur on tv vu sur haïti haïti a ses leaders mais elle a aussi ses beautés les beautés d'haïti méritent d'être regardé admiré vu sur haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vu sur haïti on va faire parler les images que vous croyez muettes vu sur haïti présenté par stéphanie smith chaque mercredi 3 heures aux reprises jeudi 2 heures et samedi 9 heures du soir vu sur haïti haïti et ses images autrement mouan 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 d'attractions. La France, par exemple, pour l'hiver, il y a fermé les stations de ski qui rapportent beaucoup aux Français, quitte qu'on fait l'attraction, par exemple, en France. Donc, et le coronavirus, vraiment, il frappait le secteur-là, il mettait à plat le secteur-là et en pile en pile et l'élément de la chaîne touristique, il y a un faillite à l'échelle mondiale. Mais maintenant, aussi, c'est à ce moment que nous avons fait émission ça, c'est à ce moment que, au niveau mondial, que l'acteur a réfléchi sur de nouvelles bases, sur les perspectives. Il y a un élément de l'accord sur ce livre, c'est des spectateurs d'accord avec nous. Depuis que l'on a été touriste, parce que le tourisme, c'est une activité de personnes. Je ne sais pas si c'est immobile, mais... C'est une activité de personnes, depuis que l'on a toujours été touriste. Maintenant, quelle forme de tourisme après COVID-19, je pense que il y a un élément qui commence à dégager, c'est que nous n'avons pas un tourisme qui est adapté. Tant qu'on a un mode de vie, nous n'avons pas l'adapté, mais au niveau touristique, on n'a pas un tourisme qui est adapté après COVID-19. Adapté pour aller au diapason avec développement de technologie, par exemple, développement de technologie, parce que j'ai eu dit, il y a des musées virtuels, des musées virtuels qui ont créé, et de plus en plus, les musées, ça peut être d'éléments historiques à partir du net. Ça, c'est peut-être un développement. Mais est-ce que Libéan, est-ce que c'est comparé à ce qui peut-être faire que je n'ai pas s'est déplacé, parce que moi-même, c'est pour monter l'Égypte, mais si je n'ai pas à travers le téléphone, et puis je fais, est-ce que c'est pas une raison qui pouvait me faire que je ne vais pas déplacer encore? Donc, ceci dit, c'est qu'au niveau de développement et technologique qu'on peut faire à travers solutions qu'on peut se rejoindre pour les post-Covid, il y a un développement de réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on monte qu'on peut visiter un site, juste parce qu'on met en lunettes, qui peut mettre lunettes là, les tours visiter Citadel, par exemple. Réalité virtuelle, réalité augmentée, qui, de technologie qu'on peut développer sur des sites pour quitter en vie et les touristes. Mais tout, depuis longtemps, même avant COVID-19, à l'échelle mondiale, on peut parler de ça où est l'innovation dans le tourisme, de produits innovants. Ça où est les produits innovants? c'est qu'on apparaît comme sur l'application, que comme ce qui 4 à 8, on peut parler avec nous, immédiatement. Ça, il est important parce que normalement, on peut guider et puis, on peut parler ensemble avec lui et puis, son audio la traduit dans le langage par... Justement, on a l'application qui, on a un tout qui a travaillé sur notre application presque semblable. Mais, je vous dis, afin de comprendre que depuis avant COVID-19, on peut parler de produits touristiques innovants. Vous avez parlé de produits touristiques innovants parce que ça a fait une forme de tourisme, à savoir que vous même, Stéphanie, vous quittez Porto-Prince, vous allez à Jacques Mel, vous dormez dans un hôtel, vous faites trois jours dans un hôtel après vous tournez en Porto-Prince, ça est lassant. Si vous faites ça, chaque mois, il vient de l'assassant pour faire le bon de deux mois. Donc, il faut qu'il y ait plus d'éléments autour de ça. Par exemple, je vous dis, on va de plus en plus. Là, on vient dans un hôtel, c'était un hôtel seulement, mais dans un hôtel, il y a un happy hour, il y a un artiste qui vient, par exemple, pour animer pendant une semaine. Il y a des pièces, il y a des danses, il y a des danses, il y a des danses. Donc, tout ça fait de ces deux produits innovants qui avaient ces métiers tout en off. Il faut attirer. Donc, parce que justement, l'esprit humain est un changement. Donc, il faut qu'il y a proposer l'lato, il change. Donc, tout risque l'innovation. Et, yon pey tanko Haiti, non plan post-Covid-19, gen plus a faire. Pour ki sa, parce que Haiti déjà pat nan mem ritme avec les autres pays de la région, les autres pays de la région. Donc, par rapport avec ça que Covid-19 la kreye ban nou, il mette tout moun a pla et que tout moun oblige repartir l'on a pour parti bien entendu ensemble. Cela sous-entend que, j'oui dit, l'on a le besoin pour nous reparti par un moun qui avance parce que tout moun a l'ouvri, le monde a l'ouvri ensemble. Donc, on a pour parti de là et partir de là, gen le pays qui déjà gen le infrastructur et plus pas c'est nous t'en ou l'ouvri dominicaine, nous pa rivaliser l'infrastructur que l'on a. Mais tout moun nous pa rivaliser en term de stratégie. Maintenant, stratégie que nous devons pour proposer dans l'émission, nous une stratégie pour Haiti c'est une stratégie qui permet que nous prenons sa vive de Covid-19 globalement jusque là nous bien sorti comme yon destination de santé yon destination relativement et qui pas frappé par Covid-19 la destination yon donc qui plus sûr que les autres ça c'est un élément qui est capable de faire nous vendre c'est non fait deuxième élément c'est Haiti tout capable vendre et défini de produit pour vendre qui différent de l'autre bio parce Haiti pour histoire que personne n'opi non région sa par donc c'est vrai que tout monde est soleil c'est vrai que tout monde sable que tout monde en mais tout monde pas gain histoire d'Aïti comme si ça c'est presque 2% de chimique donc Justement nous très bio par exemple moi j'ai très bio donc ça permet que nous nous sommes capables de valeurs ajoutées dans termes de stratégies stratégies c'est tout d'abord ambiance pour créer ambiance c'est d'abord pour créer un climat de stabilité parce que ça toujours joué en défaveur d'Aïti donc il faut que nous résoud conflit politique qui y a permanation il faut que nous résoud problème de sécurité mais ça permet que Haïti est lancé avec tout monde d'abord Haïti fait segmentation que nous disons déjà dans émission on segmentation qui doit permettre que c'est les Haïtiens d'abord les Haïtiens qui dans diaspora qui de première génération et de deuxième génération nous avons deux types d'Haïtiens dans diaspora nous avons première génération qui même papa le fait rentrer mais elle vient partout diaspora pour nous chercher parce qu'il y a plus li à pays à vini en dépit de problème qui différent de étranger et pour longtemps il y a long voyage qui n'a besoin d'en khor et asiatic ou européen ou oui si il y a le intérêt certain en Haïti ap vini mais pas tout donc il faut que nous segmenter marketing que nous faire pour destination et puis l'autre chose que nous disons à l'émission c'est vendons notre look de destination donc c'est vendons notre look ça veut dire que Haïti est un pays qui prêt pour recevoir le monde donc c'est les meilleures images d'Haïti une autre vue sur Haïti donc l'importance de l'émission vue sur Haïti justement c'est l'importance de l'émission c'est vue sur Haïti donc avoir dégagé une autre vue d'Haïti permet que nous 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 en Haïti sous d'autres fronts ont Haïti qui gagne un pile element atractif et tout ça doux pas parce que nous disons Haïti pas gagne moyen politik de development touristique pour dire un politik li sa doux pas une stratégie qui permet nous chercher des investisseurs et pour nous développe tout pays exactement republique dominicaine y a plusieurs destinations touristiques à l'intérieur mais en Haïti juste à présent nous pour établir ça donc pour établir il faut que nous gagne le capitaux étranger des investissements étrangers pour pour hôtels nous en avons quelques un par exemple nous gagne de nouvelles chaînes d'hôtels qui créent les dix dernières années c'est intéressant mais ça ne suffit pas nous besoins toute une région toute un côte qui développe touristiquement qui gagne hôtel qui aéroport qui gagne le port de plaisance parce que moun qui fait investissement ça li même tout le chèche visiteur donc l'état et quelques membres du secteur privé à l'heure actuelle il a fait promotion pour moun de naïti mais le sard le grand développeur qui investit 10 20 30 milliards de dollars les même cherchent plus moins d'entraide et ceci s'apprête une baille comme si l'économie en jarret en puis jeunes travaillent à travers comme si même même chêne ça et comme si le chômage diminue justement c'est l'effet économique du tourisme le pour nous jouer un gros effet et une grosse incidence de tourisme dans l'économie et il y a de grands projets qui font et les investisseurs qui viennent qui font de grands projets qui font de emploi pas seulement dans les hôtels nous dis ça fait déjà mais nous besoin de investisseur qui développer le pôle touristique et ça permet que plus les qui viennent dans le pays parce que les investissements et les investissements il faut que nous passe par là c'est nous besoin que la haïti est une véritable destination touristique même sous frontière dans l'autre côté de la frontière où un pays recevoir 7 millions de touristes avant COVID-19 nous même tout nous on monter chiffre pas nous avec de véritables touristes de monde qui venez dépense dans destination touristes de mass mais de lux parce qu'à haïti besoin d'argent dans l'économie nous besoin de fond dans l'économie donc pour segmenter tout ça l'État n'est pas capable l'État ça n'est pas capable il n'est pas qu'il n'est plus que le secteur qui est capable donc il faut partir à la recherche d'autres investisseurs pour vendre le potentiel et qui pour j'aide au niveau touristique que est implémenté Monsieur Libro c'est un plaisir pour vivre sur Hayti parce que m'ont pensé telespectateurs qui apprennent en pile de roux et que j'ai représenté de l'intervention et que vous embrasse comme votre patrimoine pour la culture alors c'est un plaisir vraiment content de vivre sur Haïti Merci Stephanie c'est vraiment un plaisir pour vous inviter dans la vie sur Haïti et l'émission a fait raison d'être parce qu'il n'y a pas trop d'émissions sur le pays qui a posé des problématiques qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas les sociétés qui n'ont plus parlé d'eux, donc le tourisme n'est pas trop d'espace dans les médias, donc j'aimerais féliciter tout le travail. Et tous les téléspectateurs ou les téléspectateurs qui comprennent que tout ça n'a pas dit qu'il n'y a pas d'engagement si vous n'y a pas d'engagement. Si vous n'y a pas d'engagement, si vous n'y a pas d'engagement. Et le premier monde qui est pour le tourisme dans le pays, c'est Haïtien qui est pour le pays qui est vivant pour lui, pour nous dire que l'étrangerie est vivant dans le pays. C'est nous même qui est pour l'étrangerie est belle pour nous inviter l'étrangerie dans le pays. Sinon, nous n'y a pas d'engagement pour développer le tourisme. Et je pense que c'est une chance pour Haïti de nous mener tant pour le tourisme, tant pour la culture, les filières sont capables d'apporter en pile pour PIA. Et si jamais Haïtien d'abord, entend nous sur ça. Il faut que nous passer par là. Il faut que nous passer par 20 pays avec la culture, 20 pays avec le tourisme. Donc, c'est ça qui permet de nous rejoindre le développement que nous avons cherché. Merci beaucoup. Et merci à tous les spectateurs. Pabliez pour nous faire le vis sur Haïti sur Instagram, sur Facebook et sur Youtube pour toujours regarder l'émission et l'émission qui est passée. Et ça voudrait nous faire connaître toutes les destinations que vis sur Haïti a gagné pour chaque semaine. Bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501